Bonjour, je suis Carole, bienvenue sur cette chaîne de podcast The Family Cocotte. A travers ces podcasts, je partage avec toi ma vie de famille en mode de vie zéro déchet, mais pas que. Si tu apprécies les podcasts, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ainsi, tu permettras de le faire découvrir plus facilement à d'autres personnes. Hello les amis cocottes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, après quelques semaines de pause, les podcasts reprennent et c'est vraiment un très grand plaisir de vous retrouver sur vos différentes plateformes d'écoute. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous mon retour aussi sur mon organisation de rentrée. Je ne vous cache pas que c'est souvent la clé d'une rentrée réussie et aussi d'une année qui va s'écouler dans la sérénité et qu'aucun petit grain de sable ne pourra venir chambouler cet équilibre trouvé grâce à l'organisation. Maman de trois bouts de choux et de bientôt quatre petites têtes blondes, mon quotidien est très rythmé. Je suis également présente sur les réseaux sociaux et un blog. Je suis également présidente d'une association zéro déchet. Je n'arrête pas, je suis une personne active, mais j'arrive à prendre du temps pour ma famille, pour moi, pour ma bulle, ma sphère professionnelle et également pour toutes les activités, les rendez-vous, pour établir le planning, je dirais, d'une famille de cinq et bientôt de six. Je vous partage ici des outils que j'ai mis un petit moment à mettre en place puisque ça s'est fait au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, maintenant que j'en ai défini plusieurs, je vous les partage pour que vous puissiez commencer à en mettre en place. Alors, je ne dis pas de tout mettre en place d'un seul coup parce que ça peut chambouler aussi le quotidien, mais d'essayer de voir ce qui fonctionne ou pas pour vous. Il y a peut-être des choses qui sont possibles dans vos quotidiens, d'autres non. Prenez vraiment ce qui est possible de faire dans vos quotidiens, c'est vraiment important. Pour commencer, on va vraiment regarder là, dans ce tout début de mois, pour faire le point sur le mois écoulé. Faites le point personnellement, professionnellement, au niveau de votre vie de famille également, faites le point sur ce qui a été ou ce qui pourrait être amené à être modifié. Ensuite, on va définir des objectifs perso, pro, familial. Et moi, j'aime rajouter des objectifs plutôt spirituels pour définir ce nouveau mois qui va découler. Donc là, par exemple, le mois d'octobre, quels objectifs je vais me donner ? Trois objectifs suffisent parce qu'ils vont pouvoir être réellement mis en application et donc vont être plus facilement réussis et nous emmener dans une émotion de réussite, de satisfaction. Ensuite, on va définir la to-do liste du mois. Alors, dans cette to-do liste, je vais définir les tâches à accomplir, les achats à faire, les différentes sorties, les différents rendez-vous et éventuellement ce que les uns et les autres au niveau de la sphère familiale a à inclure dans le planning mensuel. Ensuite, je vais définir le budget aussi du mois parce qu'on, souvent, on peut être plutôt happé par le côté to-do liste mais aussi de visualiser son budget. C'est important. Définir ses achats à faire. On va les retrouver dans la to-do liste mais aussi on va les retrouver dans le budget. Comme ça, on va pouvoir tout de suite regarder si les achats qui sont nécessaires sont tout de suite possibles ce mois-ci ou s'il va falloir étaler ou prendre davantage son budget sur l'année pour équilibrer les dépenses. Ensuite, moi, j'aime utiliser le plein air. Alors ça, c'est ce qui est l'agenda. Donc, on parlait tout à l'heure de la to-do liste du mois. Et là, dans le plein air, on va vraiment poser les dates de sortie, les rendez-vous, les activités, les invitations. Et là, on va vraiment rentrer sur le date par date. Et une fois qu'on a ces dates, ça permet de voir si, oui ou non, on est peut-être un petit peu trop engagé, par exemple, sur un week-end parce qu'il va y avoir trop d'événements et que c'est dur, c'est fatigant aussi de devoir courir dans tous les sens alors que l'on peut être en week-end. Le week-end signifie aussi du temps pour soi, du temps pour se poser, pour se reposer. Donc, l'objectif est de profiter de tous les moments que l'on passe en famille, avec des amis, dans une association, au sport, enfin, toutes les activités qu'il peut y avoir dans une vie. Mais c'est vraiment important d'avoir du temps aussi pour profiter sans courir tout le temps. Donc, ça permet tout de suite de voir si on s'engage un petit peu trop dans différents événements. Ensuite, moi, j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, c'est le rendez-vous avec soi-même. Parce qu'en tant que maman, comme beaucoup, on fait passer quasiment tout le temps les membres de sa famille avant nous. Et les rendez-vous avec moi-même me permettent d'avoir cette plage horaire où je prends rendez-vous pour mon plaisir. Alors, ce n'est pas un rendez-vous tous les jours, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois par semaine, je vais me bloquer, par exemple, une heure, une heure trente, où c'est du temps pour moi. Ça va être un temps, par exemple, que je vais allouer à me prendre un bain, lire un bouquin dans le calme. C'est vraiment quelque chose qui est pour moi. Et ça, vous pouvez le faire par rapport à ce que vous, vous aimez faire. Ensuite, on va faire le tour aussi de sa maison. Parce que, enfin, sa maison ou son appartement, enfin, on va faire le tour de son habitat. Voilà, parce que l'habitat reflète énormément ce que nous sommes, mais en même temps, il peut aussi être un lieu de repos. Mais pour ça, il faut vraiment prendre le temps, on revient toujours à cet aspect du temps, mais il faut toujours prendre le temps d'y mettre de l'ordre, si l'on n'est plus en alignement, par exemple, avec un certain objet qui va être posé à une place, se dire, bon, ok, là, en ce moment, j'ai besoin de renouveau. Surtout qu'en plus, la rentrée, c'est souvent ça. On a besoin d'un nouveau souffle. Et on a souvent envie de changement dans nos intérieurs, etc. Et bien, c'est un bon moment aussi pour refaire un petit peu d'écho, pour revoir nos environnements et penser, bien entendu, à désencombrer. faites le point sur ce que vous avez, ce qui est nécessaire pour vous, ce qui ne l'est peut-être plus, parce qu'en l'espace de quelques semaines, en quelques mois, on est des êtres d'évolution, donc tout ne nous correspond pas tout le temps. Donc, on a besoin de mettre en alignement aussi notre habitat. Ensuite, on va avoir, alors ça, c'est un petit peu le truc que tout le monde met un peu de côté, ça va être de classer et d'archiver les papiers. Oui, n'attendez pas six mois pour le faire. Faites-le une fois par mois et ce sera beaucoup plus facile. Ce sera un jeu d'enfant. Si vous êtes bien organisé, il n'y a pas de souci. Moi, je sais qu'en fait, je mets au fur et à mesure tous les documents que je reçois dans une bannette et cette bannette, une fois par mois, je mets les papiers en fonction dans tel classeur ou telle pochette. Et ensuite, ça, c'est pour toutes les familles qui se respectent, on fait du tri dans les jeux. On fait du tri dans les livres des enfants, dans les vêtements des enfants parce que c'est pareil. Les enfants grandissent, ont des envies et des besoins différents par rapport à leur évolution. Et donc, il y a certainement des choses qui ne leur correspondent plus. Donc, pour ce mois d'octobre, il est temps de faire du désencombrement. N'hésitez pas à commenter cet épisode et à le partager si vous pensez qu'une personne de votre famille ou de vos amis peut en avoir besoin ou lui serait utile. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas, contactez-moi via le blog The Family Cocotte. Je serai ravie de vous retrouver. Vous pouvez également me rejoindre dans mes aventures au quotidien sur Instagram. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada